... L'étronome 26 à partir de verset premier Lorsque tu seras entré dans le pays que l'éternel, ton Dieu, te donne pour héritage Lorsque tu le posséderas et tu y seras établi Tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol Tu prendras, c'est ça, tous les fruits, c'est ça Que tu retireras du sol dans le pays que l'éternel, ton Dieu, te donne Tu les mettra dans une corbeille et tu iras au lieu que choisira l'éternel, ton Dieu Pour y faire résider son nom Amen Il dit, tu prendras les premiers de tous les produits que tu retireras du sol Dans le pays que l'éternel te donne Alléluia Il a dit quoi ? Dans le pays que l'éternel te donne Amen Ça c'était à quelle période ? Hein ? C'était à quelle période ? C'était dans l'Ancien Testament N'est-ce pas ? Et la Bible parle ici de la moisson Et si je vous posais la question de savoir Qu'est-ce que la moisson ? Hein ? La moisson c'est la récolte Alléluia Et les prémices c'est quoi ? La quoi ? Répondez, n'ayez pas peur On parle aujourd'hui Les prémices c'est la La première récolte, c'est ça ? Donc si on comprend bien Les prémices c'est On peut On peut Littéralement comparer comme Un début Un commencement N'est-ce pas ? Donc normalement Quand tu fais ton chant Et que le jour de la récolte Ou je dirais le jour de la moisson Tu enlèves La première partie C'est-à-dire le premier Ce qui est bon Ce qui est visible Ce qui est bon à voir Pour l'offrir à qui ? A l'éternel N'est-ce pas ? Et la Bible dit Quand le peuple d'Israël Va sortir de l'Egypte Il va instituer Ce fait là comme quoi ? Comme une fête N'est-ce pas ? Donc si on veut définir Les prémices De la moisson C'est ça ? Ça sera La fête De la moisson Ou la fête Des premières recortes N'est-ce pas ? La Bible dit Dieu l'a institué Dieu l'a instauré Dieu l'a établi Et quand on établit Quelque chose Ça devient quoi ? Selon la loi Ça devient quoi ? Ça devient quoi ? Ça devient Quand on insta Quelque chose Ça devient Un droit Ah Alléluia Je vais prendre Un exemple Je vais vous expliquer Pourquoi vous êtes là ce soir Quand on dit Tu as Le droit D'aller A l'école Ça veut dire quoi ? Celui qui a dit ça Il a fait quoi ? Il a Il a instauré Ou il a institué Donc ce qu'on institue Ou ce qu'on insta Ça devient quoi ? Un droit Donc Dieu Va instaurer Un droit Donc le droit De quoi ? De la fête De la moisson Ou le droit De la fête Des récoltes N'est-ce pas ? Vous êtes d'accord avec moi ? Maintenant Celui pour qui On insta Un droit Quelle est son obligation Envers ce droit ? Ça devient quoi ? Le Le respect En d'autres termes Littéralement On appelle ça comment ? On Voilà Qui a dit ça ? Sois-veni Donc vous voyez C'est important Parce que ici On est en France Et quand on parle Des droits J'ai mon droit J'ai mon devoir Et aujourd'hui Si vous ne connaissez pas Ces choses-là C'est Dieu Qui l'a instauré D'abord Alléluia Donc la fête De la moisson C'est-à-dire La fête De la récoltes Devient un droit Vis-à-vis de Dieu Et un devoir Pour nous Les chrétiens N'est-ce pas ? Si je vous disais Qu'est-ce qu'est le droit ? Le droit c'est quoi ? Le droit C'est ce qu'on peut faire En tant qu'un citoyen Mais et le devoir ? Je vais vous aider Le devoir c'est quoi ? Ce qu'on doit Voilà Donc vous voyez Ce qu'on peut faire Et ce qu'on doit faire C'est pourquoi La Bible dit Dieu peut tout Donc si le droit On peut le faire Le devoir On est obligé De le faire Donc si le droit Est instauré par Dieu Nous enfants de Dieu Nous avons le devoir De respecter D'honorer ce droit Qui comprend ? Qui comprend ce que Je suis en train de dire ? Si tu comprends Lève la main Parce qu'il faut connaître La fête de la moisson C'est la deuxième édition N'est-ce pas ? Donc le devoir D'un chrétien C'est d'honorer Le droit Qui est la fête De la moisson Mais quelqu'un Qui n'accomplit pas Son droit Quelle est la sentence Ou la punition Qu'il reçoit ? On est dans un pays De droits Et de devoirs Quand un homme Ne respecte pas Son devoir Conjugale On dit quoi ? Il a quoi ? Quand un enfant Ne respecte pas Son droit On dit quoi ? Ou un père Ne respecte pas Son devoir Envers un enfant Et son devoir Envers un enfant Il devient quoi ? Il devient quoi ? Il ? Ah ! Ce n'est pas moi Qui ai dit Hallelujah Donc nous sommes tous là Donc la fête Que nous sommes en train De faire aujourd'hui De devient un devoir Pour nous Enfants de Dieu Et la Bible dit Pour respecter Ou pour honorer Ce devoir Ou pour accomplir Ce devoir Il va falloir quoi ? Prends la prémisse De ta recorte Ah ! Le message est fort Qui comprends Ce que je suis en train De dire ? Je vais vous Je suis en train De vous expliquer Hallelujah Donc Si nous devons Respecter Nos devoirs Mais maintenant Nous devons Comment dirais-je Les respecter Envers Dieu Un père de famille Une personne Qui respecte Ou qui fait son devoir Forcément A le résultat De ce qui en découle Du droit C'est le devoir Qui fait Le droit Vous comprenez un peu Donc Quand tu obéis Quand tu obéis A la fête De la moisson Quand tu obéis A une fête Que Dieu A instaurée Quand tu obéis A la loi de Dieu A la parole de Dieu Ça veut dire Tu es en train De faire quoi ? En tant qu'un enfant de Dieu Tu es en train De faire ton devoir Mais celui Qui a instauré Le droit Est obligé De te bénir Parce que Le droit Il dit Ce qu'on peut Et le devoir C'est ce qu'on doit Donc nous On doit Et Dieu Lui peut Qui a compris Ce qu'ils sont en train De dire C'est ce qu'ils sont en train De dire C'est pourquoi Beaucoup ne sont pas bénis Parce qu'ils ne respectent pas Le devoir Tu ne vas pas voter Le président Qui va être élu Il va te commander C'est vrai ou faux C'est pourquoi On dit J'ai le droit De voter C'est parce que Ton devoir C'est de voter Mais tu penses Que le droit A le dessus Sur le devoir Non C'est le devoir Qui fait le droit Donc quand tu fais Le devoir Automatiquement Tu as le droit Donc celui qui obéit Celui qui accomplit Ses devoirs Dieu aussi Accomplit aussi Les choses qu'il peut Dans la vie De cette personne Alléluia Je n'ai jamais vu Une personne Qui a accompli Son devoir Je n'ai jamais vu Un homme Que ce soit Dans le mariage Que ce soit Dans la relation Qui a fait son devoir Et ne pas bénéficier De la largeur De celui qui a instauré Un certain droit Dans cette relation Ça n'existe pas Un homme Qui a accompli Bien son devoir Forcément il aura La largeur De sa femme Diamène bien C'est un sujet Très très Alléluia Donc Dieu Il insta Le droit Donc celui Qui ne va plus Respecter son devoir Ou qui ne va pas Obéir Qui ne va pas faire Parce que le devoir C'est une obligation Tu n'as pas le choix Tu dois obéir Tu as l'obligation Ce que tu ne peux pas faire C'est de ne pas Obéir à la loi de Dieu Mais quand tu obéis A la loi de Dieu Le droit Qui émane De cette loi Coule sur ta vie Il dit Quand tu moissonneras Quand tu récolteras Tu prends les prémices Et tu vas à l'endroit Où l'éternel T'indiquera Et tu feras Voir son nom Alléluia Maintenant Toi tes prémices Depuis que tu viens Où l'éternel T'indiquera Est-ce que tu es Une fois honoré Parce que tout Chrétien doit savoir Chaque année Il y a une fête Qui est célébrée En l'honneur de Dieu C'est ça On appelle La fête de la moisson C'est un droit Pour Dieu Et ça devient Un dévoi Pour nous les chrétiens Pour nous les enfants De Dieu Donc la condition Pour bénéficier De ce droit là Il faut obéir Il faut accomplir Son dévoi Je vous ai dit Tantôt tout à l'heure Que le dévoi C'est une obligation Tu veux Jouer Du droit de Dieu Il faut commencer A obéir Au principe Que Dieu a Établi Alléluia La Bible dit Abel et Caïn Ont chacun Les deux Moissonné Et Abel a pris Ce qui était bon Agréable Et a donné A Dieu Celui qui n'a pas donné C'est-à-dire Caïn n'a pas donné Ce qui était bon A Dieu On a tous vu Ce que ça a créé Donc automatiquement Quand tes prémices Ne sont pas agréables A Dieu Ca crée quelque chose Que toi Mais tu peux Ne pas imaginer Ca peut créer la mort N'est-ce pas Alléluia En d'autres thèmes Pour terminer par là La moisson Ou la fête De la moisson Est un gage De notre reconnaissance Envers Dieu Qui a dit Amène bien Je sais que vous êtes Très occupé En train de manger C'est de manger L'ampal Aujourd'hui Alléluia Il dit La moisson Est un gage De notre reconnaissance Envers Dieu Cela sous-entend quoi Cela veut dire Nous venons rencontrer Dieu Et nous le célébrons Juste pour nous dire Seigneur Cette année Tu nous as donné La santé Cette année Les gens sont morts Autour de nous Cette année Le malheur a frappé Dans la maison De d'autres personnes Cette année Il n'y a pas De mauvaises nouvelles Dans notre famille Cette année Je suis à l'aise Donc je viens Te célébrer En reconnaissance De ce que j'ai reçu Ou de ce que j'ai moissonné Donc je viens Te dire merci Donc En d'autres thèmes C'est là quoi Il me reste quelques minutes Alléluia Donc si vous comprenez Avec moi La fête de la moisson C'est une fête De reconnaissance Ou de réjouissance Envers l'éternel Donc celui Qui veut fêter La fête de la moisson C'est une manière D'être reconnaissant Envers Dieu Alors Dieu nous a donné Déjà les principes Pour être reconnaissant Envers lui Par rapport A cette fête là Alléluia Tu prends les premiers Le commencement C'est que Bon De ta production Et tu viens donner A Dieu Mais maintenant On ne va pas au champ On fait comment Qui cultive la terre Parmi vous ici Alléluia Qui cultive la terre Parmi vous ici Bon on va faire comment Parce qu'on est tous À la fête de la moisson Bon moi Je cultive pas la terre Mais je viens Célébrer l'éternel En lui disant Merci Maintenant Comme On n'a pas de blé On n'a pas De la farine Qu'est-ce qu'on fait Parce que chaque matin Tu te réveilles Tu dis aux gens Tu danses dans ton champ Donc le champ Que tu fais là Forcément Il y a du blé Qui pousse là-bas Alléluia Je parle aux chrétiens On n'écoutre pas du champ On n'a pas la terre On fait comment La question Vous reste posée Que Dieu vous bénisse Sous-titrage 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 Sous-titrage